Salut les slasheurs, j'espère que vous allez bien, le récapitulatif des informations hack'n slash et autres RPG de la semaine en 10 minutes, c'est parti. GGG a continué à teaser les annonces de la prochaine ExileCon. Après un premier trailer de Pass of Exile 2 de toute beauté, une seconde vidéo nous a permis de découvrir cette fois-ci ce qui semblerait être une nouvelle classe proche d'un archétype moine. Magnant aussi bien les éléments et le combat au corps à corps, encore une fois le gameplay semble être vraiment bien différent de ce que l'on connaît déjà avec Pass of Exile. En toute fin, on a aussi pu découvrir une sorte de boss qui ressemble fortement à Dohaedre mais bien plus détaillé et avec de superbes animations. Le moteur de Pass of Exile 2 semble avoir bénéficié d'un travail impressionnant. Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre la fin du mois de juillet pour en savoir un peu plus. Allez, on enchaîne avec Endless Dungeon, le jeu développé par Amplitude Studio. Alors que le jeu a été reporté à la mi-octobre, les développeurs continuent de nous détailler les différents aspects du jeu. Dernièrement, c'est Shroom, le héros de type médic qui s'est dévoilé en vidéo. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers la vidéo complète en description. Et aussi, nous avons eu le droit de voir les modifications apportées à la progression du jeu suite au retour des différentes bêtas du jeu qui permettent finalement de comprendre aussi un peu ce report. Dans les versions que nous avons pu tester pour faire court, en gros, tout s'obtenait de manière aléatoire. Les clés pour accéder aux différents districts, les recettes des cocktails et les blueprints. Le fait que tous ces éléments soient finalement obtenus de manière aléatoire laisse penser aux joueurs qui ne maîtrisent pas du tout sa progression. En plus de cela, les matériaux récupérés en fin de run, la ferraille, n'ont que très peu d'impact sur le run suivant. Les retours des joueurs sur ces points ont donc convaincu les développeurs de changer l'orientation prise dans le jeu en ce qui concerne la méta de progression. Les changements sont donc les suivants. Les blueprints disparaissent totalement et seront placés par des cellules qui serviront de monnaie pour acheter des améliorations et ce de manière déterministe. Si vous aimez par exemple jouer avec tel ou tel personnage, vous pourrez tout simplement vous focaliser sur ce dernier en lui achetant des améliorations. Les débris qui servent déjà à acheter des améliorations au salon vont aussi permettre d'acheter des coffres de booster pour le prochain run. Ces coffres pourront contenir des tourelles, des armes, des appareils ou des bonus de ressources. Si vous avez joué au jeu, vous avez sûrement remarqué que vous pouviez aussi trouver des recettes de cocktails. Ces cocktails permettent d'ajouter des modificateurs sur un run et autant vous le dire tout de suite, il y a bien plus de malus que de bonus. En effet, les cocktails sont réservés finalement aux joueurs les plus expérimentés et qui veulent se lancer un gros défi. Toutefois, il était possible de trouver ces recettes assez tôt dans le jeu, ce qui avait tendance finalement à induire en erreur les joueurs sur leur utilisation. De ce fait, les cocktails se débloquent plus tard afin de réserver cette expérience aux joueurs les plus aguerris. Des changements qui seront sûrement visibles dès la prochaine bêta du jeu. Allez, on passe au futur hack and slash dans l'univers Pathfinder, j'ai nommé Pathfinder Abomination Vault. Alors que la campagne Kickstarter se termine dans une dizaine de jours, Wyatt, le directeur créatif du jeu, a donné quelques infos sur le jeu dans une vidéo sur Twitter. Après avoir déjà découvert deux héros, Amiri la barbare et Ezrin le magicien, on connaît maintenant l'identité des deux derniers personnages iconiques de la franchise Pathfinder qui seront jouables avec Ars le ranger nain et Kira la prêtresse. Bien qu'il soit possible d'y jouer en solo, Pathfinder Abomination Vault prend tout son sens en multi. Il sera d'ailleurs possible d'y jouer en mode online ou alors en mode coach co-op. Ce qui est intéressant en multi, ce sont finalement les combos et les synergies qui existent entre les héros. Par exemple, si Ezrin invoque un mur de feu et que le tourbilol d'Amiri passe à travers, alors elle infligera des dégâts de feu et en plus, elle enverra des projectiles un peu partout. Autre exemple, si Amiri fait un bond dans une zone où se trouve un sort d'arcane, eh bien cela va créer une onde de choc sur les ennemis environnants. Les développeurs sont aussi très fiers de nous parler des autres points qui selon eux feront de Pathfinder un bon hack and slash. Alors même s'il n'y a que 4 héros jouables, eh bien il y a un énorme travail qui a été fait sur la personnalisation des héros afin de donner aux joueurs de multiples façons de les jouer. Autre point fort du jeu, les boss qui seront de redoutables adversaires et dont il faudra tenter de comprendre les patterns afin de pouvoir sortir victorieux du combat. Dernier point que les développeurs ont souhaité préciser, le jeu ne comporte aucune micro-transaction. On se donne en tout cas rendez-vous à la fin de la campagne Kickstarter en espérant que celle-ci se termine favorablement. Il me semble qu'il reste environ 10% pour atteindre le but de financement. Allez, on termine cette vidéo avec Diablo 4 et un nouveau rendez-vous donné par les devs, le Campfire Chat. Ce premier épisode a permis de faire le point sur ce qui arrivera dans un futur proche mais aussi sur le plus long terme. Alors que de plus en plus de joueurs arrivent à haut niveau, les défauts invisibles au début commencent à pointer le bout du nez et de nombreux joueurs font part de leur mécontentement quant à quelques aspects du jeu. Bon alors je dis ça mais les devs ont indiqué pendant ce stream que la majorité des joueurs actuellement n'ont même pas encore terminé la campagne. Alors un des premiers points d'amélioration concerne l'équilibrage des donjons. Certains donjons permettaient de récupérer une grande quantité d'XP sans les finir et en les remettant à zéro. Cette masse d'XP venait de la haute concentration d'ennemis élites dans la zone. Alors bien évidemment ces modifications n'impacteront pas les joueurs lambda mais plutôt les joueurs qui sont en recherche d'efficience pour leur leveling. Toutefois on verra arriver des modifications avant la saison 1 sur les donjons du cauchemar qui devraient permettre de récupérer plus d'XP et qui seront aussi plus rapides à compléter. Et afin d'améliorer encore la vitesse de farm de ces donjons, l'utilisation d'un emblème créera automatiquement un portail pour se rendre directement au donjon. Pour ce qui est du renom, ne seront conservés que les points obtenus par l'exploration de la carte et par les hôtels de l'illite. Toutes les zones déjà découvertes dans le monde éternel le seront aussi dans le monde saisonnier. Toutefois uniquement les points de TPD capital des zones seront actifs. Cela devrait normalement débloquer les deux premiers paliers de chaque zone. L'un des plus gros soucis du jeu concerne son inventaire qui est clairement trop petit en tout cas trop petit par rapport à la vitesse à laquelle on le remplit. L'équipe est en train de regarder comment corriger ce gros souci de stockage et surtout des gemmes et cela devrait être placé finalement dans l'onglet de ressources mais pas avant la saison 2. Aussi la limitation de stockage des matériaux qui est actuellement fixée à 10 000 va être augmentée pour la saison 1. Pour survivre à haut niveau de difficulté, de nombreux joueurs privilégient des statistiques comme l'armure et la réduction de dégâts sans trop se soucier des résistances et cela a raison. En effet, il apparaît que les résistances n'ont que très peu d'impact actuellement et qu'il est préférable donc de favoriser les deux stats précités. L'équipe est en train de regarder cela avec attention mais pour le moment, il n'y a pas de timing quant à une possible modification. Alors qu'au dernier comptage, ce sont moins de 300 joueurs qui ont réussi à atteindre le niveau 100 en mode hardcore, l'équipe s'intéresse de très près à la situation qui a eu raison de la vie de certains joueurs alors que cela n'aurait jamais dû arriver. Mort dans une bulle d'invulnérabilité, mort à l'écran de chargement, mort après un TP, mort lors d'une déco intempestive, bref des morts à la con et surtout qui ne sont pas directement imputables aux joueurs. L'équipe regarde aussi du côté de quelques bugs comme les caches des World Boss qui sont bien trop haut level par rapport au niveau du joueur, la table de loot du druide qui est biaisée ou encore la visibilité des effets au sol qui n'est pas optimale. Pour finir, des fonctionnalités comme le fait de pouvoir chercher des groupes devraient faire son apparition. Le prochain live des développeurs sera dédié à la saison 1 et il aura lieu début juillet. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bonne fête au papa. Que Kadala soit avec vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501